Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, on va parler de l'addiction sexuelle aux pervers narcissiques. C'est valable pour toute addiction sexuelle, mais bon, moi je ne suis pas expert en addiction, donc je vais rester dans le cadre du pervers narcissique. Qu'est-ce que c'est l'addiction sexuelle ? Je sais que les pervers narcissiques, ils ont une sexualité qui est étrange, qui est genre dominante, à la fois violente, et voilà, c'est leur sexualité qui est particulière. Et il se peut que certaines personnes développent une addiction pour cette sexualité parce que ça leur rappelle certaines choses, celle de leurs parents, ou je ne sais pas trop quoi, moi je ne vais pas rentrer dans des analyses de Freud, ce n'est pas mon truc. Bref, ce que j'ai observé, c'est que certaines personnes développaient une addiction sexuelle aux pervers narcissiques et qu'elles sont addictes juste à la sexualité d'une personne, donc d'un pervers narcissique qu'elles ont rencontré, ou bien la sexualité des pervers narcissiques en général. L'addiction, elle se caractérise par un désir incontrôlable d'avoir des relations sexuelles avec cette personne. Donc c'est un désir incontrôlable, il a l'air fort, très puissant. C'est une addiction parce que, bien que ça dégrade votre qualité de vie, donc ce n'est pas juste une envie d'avoir du sexe, c'est vraiment que ça dégrade votre qualité de vie, que vous ne pensez qu'à ça, que vous restez en couple avec une personne qui vous fait beaucoup de mal dans d'autres domaines de la vie, juste dans l'espoir d'avoir du sexe avec lui. C'est un désir qui est compulsif, avec des pensées qui sont obsessionnelles et paraissent incontrôlables. Même si elles sont quand même contrôlables, je vais vous expliquer. Alors lorsque vous avez cette addiction au pervers narcissique, vous avez principalement deux choix qui s'offrent à vous. Le premier, ça va être de continuer la relation avec lui, et laisser le pervers narcissique dégrader votre vie. Du coup, vous avez quelques relations sexuelles avec lui qui sont satisfaisantes sur le coup, après vous êtes peut-être un peu dégoûté, et votre qualité de vie se dégrade, vous voyez de moins en moins de monde, vous faites du chantage affectif, du chantage sexuel, vous perdez le contrôle de vos pensées, vous vous dépersonnalisez, tout ce qui va avec, et ce n'est pas cool. Le deuxième choix, ce serait le sevrage. C'est-à-dire d'arrêter de fréquenter cette personne, dans le but d'avoir du sexe avec lui, ou d'autres choses s'il y a de l'affection aussi. Du coup, pour vous, c'est vrai, il y a deux choses à savoir. C'est quelque chose qui va empêcher votre qualité de vie de se dégrader davantage lorsque vous êtes avec le pervers narcissique. Parce que, lorsque vous êtes avec lui, peut-être vous kiffez au lit, mais votre qualité de vie se dégrade, votre vie ne ressemble plus à grand-chose. Vous pouvez observer à quoi ressemblait votre cadre de vie. Avant que cette personne entre dans votre vie, et à quoi il ressemble maintenant ? Il y a de grandes chances que votre cadre de vie maintenant soit inférieure à ce qu'il était avant. C'est-à-dire qu'il y ait moins d'amis, moins d'ambition ou de réussite professionnelle, moins de projets motivants, et qu'il soit votre centre de gravité, là où toute votre attention s'attire. Pour vous sevrer, il va falloir vous trouver une raison de vous sevrer. Et je dis ça parce que c'est vraiment important, c'est vraiment au niveau du cerveau que ça va jouer. Le cerveau, il pèse les pours et les contres. Il va peser les avantages que vous avez à faire quelque chose, et les inconvénients. Du coup, il faut que vous vous trouviez une motivation qui est plus forte, qui est supérieure au désir sexuel. Parce que le désir sexuel, ça vous procure du plaisir, peut-être beaucoup de plaisir sur le moment. Par contre, plus tard, votre qualité de vie se dégrade. Si vous voulez vaincre le sevrage, il faut inverser le processus. Trouvez une motivation, un but, un projet, un sens à votre vie, qui, dans le futur, vous apportera une récompense qui est supérieure au plaisir que vous procurez l'acte sexuel avec le pervers narcissique. Il faut vous trouver une motivation qui est donc d'ordre existentiel, que ce soit quelque chose en rapport avec le sens de votre vie, que ce soit une mission de vie à accomplir, une vocation, je ne sais pas moi, un gros projet professionnel que vous voulez accomplir, et que vous ne pouvez pas du tout accomplir tant que vous êtes avec le pervers narcissique et qui vous pompe votre énergie sexuelle. Et la motivation, il ne faut pas l'inventer. Il faut trouver profondément ce que vous voulez vraiment au fond de vous, qu'est-ce que vous voudriez faire, mais que vous ne faites pas, parce que ça impliquerait de rompre les liens avec le pervers narcissique. Je ne sais pas moi, changer de pays, voyager, faire quelque chose qui occupera tout votre temps et qui exclura le pervers narcissique de votre cadre de vie. Une fois que vous avez trouvé votre motivation, il y a une autre chose à faire, ça va être de mettre en place un substitut. Je vais vous donner quelques conseils pour arrêter l'addiction sexuelle au pervers narcissique. Le premier, ça va être de comprendre que c'est du sérieux. Je sais que quand vous êtes addict sexuel et que vous avez vos pensées de fantasme, c'est comme si vous flottiez dans une couche de votre esprit où tous les autres problèmes s'en vont. Vous êtes entièrement investi dans une couche de votre esprit où vous êtes enivré par le désir et où votre qualité de pensée s'altère et ne vous envoie que des images de fantasmes. Du coup, pour sortir de cette couche de votre esprit, on va dire la couche des fantasmes, pour sortir de cette couche, il faut comprendre que c'est du sérieux. Le pervers narcissique, il est vraiment en train de bousiller votre vie la plupart du temps. Surtout si vous en venez à vous dire « il faut à tout prix que j'arrête cette addiction sexuelle ». C'est que ça ne vous apporte pas du bien. Ce n'est pas juste le sexe. C'est qu'il y a un coût à payer, un contre-coup important qui dégrade votre vie, comme je le répète depuis le début. Du coup, comprenez que c'est du sérieux. Revenez dans la réalité, ouvrez les yeux, recentrez-vous sur le moment présent, mais faites quelque chose. Réagissez, d'accord ? À ce moment-là, ce n'est plus un jeu. C'est de votre avenir dont il est question. Et votre avenir, c'est votre vie. Et un jour, vous allez mourir. Vous n'êtes pas immortel. Donc essayez de voir ce que vous voulez faire du temps de votre vie qui vous reste. Est-ce que vous voulez l'utiliser pour laisser une trace dans le monde ? Est-ce que vous voulez l'utiliser pour accomplir quelque chose de grand qui aidera les gens et dont les gens se souviendront ? Ou est-ce que vous voulez l'utiliser pour vous vider de votre énergie sexuelle auprès d'un vampire ? Ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire, mais si je vous dis tout ça, c'est uniquement dans le but de vous aider à réagir si vous avez le désir en vous de mettre un terme à cette addiction sexuelle. Ensuite, il y a le sevrage définitif à effectuer. Pour arrêter une addiction de ce type-là, ce n'est pas nécessaire de le faire petit à petit. Sevrage définitif. Vous arrêtez du jour au lendemain. C'est tout. Vous n'allez pas mourir si vous faites ça. Vous faites du jour au lendemain, vous coupez tous les ponts avec le pervers narcissique. Pour couper tous les ponts, vous pouvez ne plus lire ces messages du tout, ne plus écouter ces appels où il vous dit « Viens, reviens, ce sera comme avant ». Vous pouvez éviter de le voir en vrai pour ne plus attiser votre désir. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous vous mettez dans des situations où vous allez succomber au désir, vous risquez de succomber au désir tant que vous n'êtes pas sevré. Avant de pouvoir vous maîtriser, il va falloir effectuer une période de sevrage. Le sevrage, c'est une période plus ou moins longue pendant laquelle vous évitez à tout prix totalement de toucher à l'objet de l'addiction. Donc, il faut faire une période, je ne sais pas, de plusieurs mois où vous n'y touchez absolument pas. Ça ne veut pas dire au sexe, ça veut dire à cette personne. Vous pouvez avoir du sexe d'autres manières avec d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Si, lorsque vous le voyez ou lorsqu'il vous touche, vous sentez l'envie vous envahir, évitez de le voir ou évitez de faire en sorte qu'il vous touche. se sevrer, ça ne veut pas dire arrêter de penser ou arrêter de fantasmer. Ce n'est pas un problème. Ça veut dire arrêter de bousiller votre qualité de vie en payant le coût que le pervers narcissique exige que vous payez pour vous accorder du plaisir sexuel. Vous comprenez ? Ça, c'est très important. Se sevrer, je répète, ce n'est pas éliminer tous ses fantasmes et vider l'esprit de ses fantasmes, c'est arrêter de bousiller votre vie en ayant des rapports sexuels avec le pervers narcissique dans le cadre où celui-ci bousille votre cadre de vie et que ça, c'est le coût à payer pour avoir des rapports sexuels avec lui. Je vous invite à trouver un substitut. C'est-à-dire que, ok, vous avez une motivation qui vous procurera du plaisir indirect. Plus tard, vous aurez du plaisir si vous travaillez sur votre projet au lieu de faire l'amour avec lui. Par contre, ça serait cool d'avoir quelque chose qui vous procure du plaisir direct sur le moment à la place du rapport sexuel. C'est pourquoi, je vous invite à, dès lors que vous avez envie de faire l'amour avec le pervers narcissique, que vous avez du désir incontrôlable qui vient à faire autre chose qui va aussi vous procurer du plaisir. Je peux vous citer quelques exemples. Par exemple, faire des séances de sophrologie. Il y en a plusieurs sur ma chaîne YouTube et vous pouvez aussi me consulter en consultation de coaching en développement personnel et de sophrologie. Je consulte par Skype ou par téléphone et je pourrais élaborer un protocole avec vous et vous envoyer des audios MP3 à écouter à la place. Vous pouvez faire des séances de sophro, de relaxation, de méditation. Ça fait un grand bien au corps et ça procure aussi beaucoup de plaisir. C'est un autre plaisir mais ça apaise vraiment et le corps est vraiment heureux après ça. Ensuite, vous pouvez faire du sport. Quand vous faites du sport, vous allez être obligé de vous concentrer un minimum sur ce que vous faites pendant le sport. Que ça soit de la musculation, du fitness, du tennis, du foot, quel que soit le sport que vous faites, vous allez être obligé de vous concentrer sur ce que fait votre corps. Sinon, vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas faire grand-chose. Le sport, ça va sécréter en vous des hormones du bonheur. Vous allez être content, votre corps va se dépenser, vous allez être fatigué, vous allez vous sentir bien. Si vous voulez vraiment vous défaire de l'addiction du pervers sexuel, du pervers narcissique, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Si vous voulez vraiment vous défaire de l'addiction du pervers narcissique, il va vraiment falloir mettre en place un de ces deux trucs et pas vous contenter de regarder ma vidéo et de dire « Ah oui, ces conseils sont sympas ». Non, ce que je vous donne, c'est des choses à appliquer. Entendre mes paroles, c'est cool. Mais si vous l'appliquez, c'est là que vous aurez des résultats, tout simplement. C'est du coaching. Si vous ne faites rien, il ne se passe rien. Si vous ne faites rien de nouveau dans votre vie, il ne se passe rien de nouveau. Donc, il faut bouger. Il faut sortir de sa zone de confort, faire des trucs que vous ne faisiez pas habituellement. Et du coup, il y aura des choses qui se passent dans votre vie qui ne se passent pas habituellement, tout simplement. Donc, en plus de la sofro et du sport, si jamais, quand vous êtes chez vous tout seul, il y a des envies sexuelles incontrôlables, vous pouvez soit vous trouver un sex friend, donc une personne avec laquelle vous allez avoir des relations sexuelles et cette personne ne va pas dégrader votre vie, elle ne sera pas malsaine, il n'y aura pas de relation d'emprise ou de manipulation avec elle. Ou bien, vous pouvez aussi le faire tout seul. Vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez quand vous êtes seul. Le but, c'est simplement de mettre la distance avec le pervers narcissique, de couper tous les liens avec lui, d'accord ? Un autre truc que vous pouvez mettre en place, ça va être investissement et concentration dans un projet important. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous êtes obligé de travailler dessus tous les jours, vous aurez peut-être des pensées de fantasme mais vous serez pressé de les évacuer, vous serez obligé, si vous devez travailler, je ne sais pas, 4 heures par jour sur un projet plus que vous avez encore du travail ailleurs, vous serez obligé au bout d'un moment de vous y mettre, d'interrompre vos pensées et de vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Du coup, pour conclure, sur l'addiction sexuelle au pervers narcissique, si vous voulez arrêter, si vous voulez un sevrage, eh bien déjà, c'est à vous de le faire. Ce n'est pas à moi de vous sevrer, je ne peux pas, je n'ai pas ce pouvoir. C'est à vous de prendre la décision et si vous ne prenez pas la décision, c'est parce qu'une partie de vous n'a pas envie de se sevrer. Du coup, il faut trouver une motivation qui vous donnera plus de plaisir que le sevrage et mettre en place un substitut. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement pour vous défaire de l'addiction au pervers narcissique, ce qui n'est pas forcément nécessaire, si vous sentez que vous en avez besoin, que vous avez besoin de quelqu'un qui vous pose un cadre, qui vous donne des séances de sophrologie, des tâches à accomplir de se défaire de l'addiction, sachez que je suis disponible en suivi de coaching et de sophrologie. Il y a le lien pour me contacter dans la description de la vidéo. Sur ce, je suis heureux d'avoir partagé ces conseils avec vous. J'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur des sujets connexes et à partager cette vidéo pour aider les personnes qui seraient dans le même cas que vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501